Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur nos vidéos de Maître d'Oscurance et Melovia. Salut Melovia, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bélaforme. Alors on se retrouve pour du rétro gaming, là on va remonter à pratiquement 10 ans en arrière sur un combat qu'on avait fait sur les versions... 10 ans ? Rubi et Saphir, Rubi... 10 ans ? Rubi Omega... De quoi ? T'as dit 10 ans en arrière ? Ouais, quasiment 10 ans. On est en 2022 et ouais, ça fait 8 ans précisément. C'était de 2014 que ça datait. Oh putain. Ouais. Donc le combat commence, est-ce que tu te rappelles de ce combat correctement toi ? Alors oui, c'était deux équipes qu'on voulait tester. Donc pour toi c'était une équipe de stall, donc extrêmement défensif. Et de mon côté c'était une équipe distorsion, avec le fameux Dracolos à l'intérieur. Distorsion, que tu as rejoué en 8G quand même il n'y a pas si longtemps dans un multi qu'on avait fait contre Ghost et Okami d'ailleurs. Oui. Alors là, le Registil a posé les pièges de roc et t'as empoisonné. Toi tu as eu le temps de poser ta distorsion. Et ces deux équipes, c'est leur premier combat. Je me rappelle, on venait juste de les finir. Oui, elle venait juste d'être finie et puis on s'était dit, dès que c'est fini, on se fait le premier combat. Et là, je vois là, toi aussi, tu as une équipe très défensive. Donc c'est du stall contre du semi-stall, même si c'est de la distorsion. Oui, c'est plus du semi-stall que du stall quand même. Oui, toi c'est du semi. Mais je me rappelle, tout a qu'à faire, c'est vrai qu'il était hyper résistant. Oh oui, et puis il a un talent qui est génial, qui est Momi. Ce qui veut dire que le talent, par exemple, ton Registil, il m'a attaqué, il n'a plus de talent. En gros, il ne sert plus à rien. Au niveau de son talent. Donc tu me parlais que moi, je t'avais infligé des problèmes de statut. Tu m'as infligé des problèmes de statut, on est sur un truc. Là, il faut savoir que quand c'est des équipes comme ça, forcément, le combat est parti pour être très long. Je suis brûlé, t'as empoisonné. Moi, le Registil est très défensif. Alors, je suis incapable de te redire les EV parce que je les avais personnalisés. Alors là, tu me les avais envoyés, je crois que c'était du 252. Ton Votutri, c'était du 252 en PV. Et tu avais équilibré la défense et la défense spéciale. Donc ton truc, il était increvable. Il avait provoque, anti-brume, atterrissage et tricherie, si ma mémoire est bonne. C'était des équipes très amusantes à jouer. Oui, mais d'ailleurs, on s'était fait beaucoup moquer de nous. Enfin, ce n'est pas franc, c'est ce que je viens de dire. Beaucoup de gens s'étaient moqués de nous quand on avait donné nos équipes en nous disant mais c'est n'importe quoi. Par rapport aux EV, je me rappelle, beaucoup de Pokémon avaient été... Mais maintenant, le problème, c'est que maintenant, c'est des trucs qui sont vus classiques. Tu sais, par exemple, ton Votutri, tout le monde le joue défensif. Mais non, Régistil avec les pièges de rock et courants. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était des manières de les jouer qui n'étaient pas du tout courantes, qui n'étaient pas du tout dans le format Smogon, puisqu'il y avait une grosse communauté chez la société. Ah mais non, c'était que quasiment beau, énormément. Même sur notre groupe, c'était un groupe Nintendo, mais il y avait énormément de Smogon, même sur... Smogon, on les entend moins, mais c'est vrai qu'ils ont eu... Pendant la 5e, à la 7e génération, ils ont eu une très très grosse communauté. C'était la communauté dominante. Alors sur 7G, je ne sais pas, je n'y ai pas joué, mais la 6G, je sais qu'ils étaient vraiment chiants. Ils ont leur règlement, ils ont leur règlement. Mais en format solo, leur communauté existe toujours, et c'est leur règne de moi qui me pose problème. Un peu le Dynamax et le Gigamax sont interdits dans leur format. De toute façon, tout ce qui est un peu, on va dire, pas dangereux, mais ce qui fait mal, ils interdisent. Ils avaient quand même interdit en Finobi, enfin au bout d'un moment, il faut réfléchir un petit peu. En Finobi, tu sors même un Red Shoe, il est terminé. Alors tu sors le cliquetis, vous aimez bien ce Pokémon, moi ? Tu remets ta distorsion. Alors là, sur ce moment-là, la distorsion, c'est un peu dommage, parce que j'ai quand même une équipe relativement lente, finalement, quand on y pense. Ouais, mais la mienne reste quand même beaucoup plus lente que la tienne. Mais la tienne, elle est prévue pour ça. Voilà, donc elle n'a aucun niveau en vitesse. C'est interminable. On ne la connaissait pas encore, je crois qu'on ne la connaissait pas encore, ou du moins, elle ne jouait pas encore. Mais quand Niantia va voir cette vidéo, elle va kiffer nos équipes quand même. C'est que du problème de statut. C'est vrai. Après, le prochain combat qui va suivre, je n'ai pas regardé, mais c'est beaucoup moins dans le stall. Ce n'est pas les mêmes équipes. Je joue une équipe avec Arbok, je crois. Et toi, tu joues... Je ne sais plus. Si, tu joues Saga. Tu joues Saga. C'est amusant. Oui, tu joues Saga sur la deuxième. Forcément, si il y a Saga. Si il y a Saga. Si il y a Saga, forcément, la vidéo, elle mérite un succès. C'est vrai qu'en plus, c'est un combat qui est assez stratégique, parce qu'on utilise les glas de soin. Donc, ça soigne toute l'équipe des brûlures, des empoisonnements. Il y a, je suppose, des murs, des défenses, donc physique spéciale. Il y a la distorsion. Toi, de ton côté, tu joues les pièges d'or. C'est vraiment un combat qui, au final, est vraiment très stratégique et vraiment dans la réflexion pure et dure. Oui, c'est mieux posé. C'est des distorsions, des posages de murs, des problèmes de statut, des soins. C'est ce qui rend le combat long, mais c'est ce qui est très intéressant. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit Nafali qui frappe. Alors, Nafali frappe très fort. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ont vraiment rétrogradé ce Pokémon. Ils lui ont baissé son talent. Je ne sais pas si c'était bien pour moi. Oui, 10%, je crois. Oui, ils ont mis 10%. Parce qu'à base, c'était 20% le mégaphone. Donc, c'était plus intéressant de le jouer avec le mégaphone, même si ce n'était pas stabé qu'eux et que la magique, par exemple. Sauf que maintenant, le mégaphone, il est frappé à 20% et maintenant, il frappe à 10%. Oui, c'est un peu dommage. Ils ont fait de la même quand Flambuzard, c'est son talent qui lui ont modifié un peu. Avant, elle pourra se rendre toutes les attaques de poils prioritaires. Là, il en mit que si les PV sont à 100%. Mais Flambuzard, avec Rimpasse, c'était un monstre. Il me tient ton feu follet. Franchement, la 6G, autant franchement, je n'ai absolument plus, je ne joue d'ailleurs plus à Pokémon. Par contre, si on me dit, demain, on rouvre la 6G et on peut refaire des combats en mode classé et tout sur la 6G, j'y retourne sans hésiter. Tu peux quand même faire des combats en ligne sur la 6G, c'est juste que classé qu'il n'y a pas. Oui, mais il n'y a plus personne en ligne. Non, mais tu rigoles, ça va être trop longtemps. On arrive à la deuxième génération, il va y avoir trois générations d'écart. Franchement, regarde les Pokémon qu'on avait. On pouvait jouer Scorvol, on pouvait jouer au Massacre. C'était génial. C'est beaucoup plus souple. Tu sais que toute fin de génération, quand tu arrives à la fin d'une génération, c'est pour ça qu'il échange au bout de 3-4 ans en général, tu arrives sur des équipes qui sont pratiquement préconstruites. Les gens savent les Pokémon qui marchent bien et du coup, les gens sont obligés de jouer les mêmes. Tu te rappelles, la fin de la 6ème génération, on commençait à retrouver tout le temps le même format. D'ailleurs, on s'amusait à dire qu'on avait fait le tour. Oui, c'est vrai qu'on avait fait le tour, ça je te l'accorde. Mais je ne sais pas, on connaissait tellement par cœur qu'on pouvait jouer tout et n'importe quoi. C'est ça qui était génial. C'était plus facile de créer ce qu'il y avait original. Ton vaututrice, il va crever un jour ou non ? Parce que là, ça fait une heure qu'il est sur le terrain. Je crois qu'il était sérieux le combat. Oui, ça joue à un Pokémon chacun avec quelques PV prêts. Mais là, il ne veut pas sortir du terrain ton vaututrice. Non, je vois ça. Mais tu sais que ce vaututrice, il existe encore, mais je l'ai donné. Ah ouais ? Ouais. Ce vaututrice de cette vidéo, je sais exactement où il est. Il n'est pas bien loin de moi, en fait. Ouais, je me doute bien où il est. Ouais. Je suis à fond dans le combat. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Ouais, mais je regarde en même temps. Ça fait plaisir de revoir ça. La première fois que je l'ai revue, quand on a dit, vas-y, on va se refaire. Je vais essayer de retrouver les vidéos. Quand je les ai revues, c'était... Je me rappelle, j'étais dans le jardin de mes grands-parents. Et j'étais trop heureuse. Je sautais partout quand je les ai retrouvées. J'étais trop contente. Mais là, il faudrait que je ressorte ma déesse que j'avais à l'époque, parce que je l'ai encore. Et je dois avoir plein de vieux combats comme ça enregistrés dessus. Ah oui, c'est même sûr. C'est même sûr. Ah, le dracon aussi. Ce que je l'avais gardé, c'est quand c'était fait la coupe officielle, la coupe Pikachu, qui avait lieu sur Internet. Et que de peur qu'on ne se croise pas, on l'avait aussi fait un match entre nous. Oh putain, un atterrissage. Ouais, c'est possible, ouais. Mais on l'avait posée. Celle-là, je l'ai récupérée sur Facebook. Sur l'ancien groupe. Là, le dracolo, je ne sais plus ses EV. Il était full PV. Et attaque. Full PV, attaque. Avec un peu de défense et un peu de défense spéciale aussi. Mais tu l'as encore ton dracolo ? C'est parce qu'on a joué contre Ghost et Okami ? C'est pas lui. C'est un autre que j'ai monté. Mais c'est dans le même style. C'est dans le même style. Parce que là, point boost sur la nouvelle, il n'a pas point boost. Là, en fait, il avait l'avantage de booster son attaque. Et derrière, d'enchaîner avec vitesse extrême. Là, par exemple, il n'y a plus la distorsion. Mais avec vitesse extrême, il peut se terminer l'équipe avec deux boosts. Même ton dardagnan, il ne peut rien faire. J'ai une chose qui avait été assez frustrée. Parce que du coup, elle avait un peu l'inferno qui avait sabotage. Donc, elle jouait hors modérant. Hors modérant ? Oui, mais quand en VG, tu ne peux pas reprendre sabotage à... Ah oui. Oui. Oui, c'est là que je fais la boulette. 8 en cas où en un coup, ça m'a marqué. Qu'est-ce que je l'avais mal loué ? Qu'est-ce que je l'avais mal placé tout le temps ? Après, le dardagnan... En fait, à partir du moment où Dracolo s'est placé, qu'il est encore sous la distorsion, ou même qu'il a placé ses points boosts, derrière, tu ne peux plus rien faire. C'est fini. Là, Dracolo, si ma mémoire est bonne, elle te fait quasiment toute ton équipe, en fait. C'est juste parce que je fais une boulette à un moment donné, et voilà, mais... T'as essayé de la rejouer, cette équipe, sur la Nouvelle G ? La Nouvelle G ? Oui. Mais tu sais, est-ce qu'ils sont tous disponibles, du moins ? Après, le méga dardagnan, mais le méga dardagnan... Non, dardagnan, non, malheureusement, non. Ils ne l'ont pas mis. Mais après, dardagnan, je le remplace par Patilusion. Ah non, attends, poison. Il est quoi ? Poison, insecte ? En tout cas, de toute manière, méga dardagnan, je ne l'avais pas gardé. Ça, c'était l'équipe texte. Je venais juste à finir. Ça t'attendais après, moi, je me rappelle. Ils disaient, t'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis. Et attends, je n'ai pas chaud. J'avais pris dardagnan parce que j'avais juste envie de le tester. Mais génial, en vrai. Dardagnan, là, il t'avait déçu, parce qu'en même temps, tu l'as passé, tu l'as très, très mal placé, face à un Dracolos placé... Il n'y avait pas dans le cadre de cette équipe. Si, si, si. Mais dardagnan, en fait, le truc, c'est qu'il faut lui placer ses danses lames. Ses danses lames ? Oui, danses lames. Une fois que tu as placé ses danses lames, je me rappelle, c'était Anthony qui l'avait joué dans une équipe. Et il avait fait sacrément mal. Anthony, il avait bien joué, tu sais, une attaque de priorité suivie de... Il y avait un Loucario qui jouait avec danses lames, c'est exprès, mais un Galam joué, c'est pareil, danses lames et en beau porté. Oui, lui, c'est ce qu'il faisait. En général, il faisait... Après, il faisait du solo, mais il faisait un boost en attaque. En fait, il faisait du 252 par 252. Il avait PokéStrat, tu sais. Ouais. Et en fait, ce qu'il faisait, c'était... Il se booste, et après, il ne fait que attaque de priorité. Ouais, c'est ça stratégique. Mais c'est pour ça que ça en devenait prévisible. Oh, les deux, là, ils sont... Si, si, ça y est, toi, t'es mort. Ouais. Vite extrême sur le Nymphalie, ça devrait... Ouais, ouais. Tu lui tombes, hein. En même temps, là, je crois que je suis à plus 4, au moins, en attaque. Ouais. C'est pas grave, Nymphalie, ça avait 2, 2, 3. Mais pourquoi il a servi de sacrifice à ce niveau-là, Nymphalie ? On va le savoir. C'est que derrière, mais c'est... Lui, Nymphalie, était là pour prendre un colos. Non, lors de ce match-là. Enfin, lors de ce format d'équipe-là. Et tu étais empoisonné. Donc, je savais que le prochain Pokémon qui allait venir, elle est tombée KO. Et en l'occurrence, j'avais besoin que ce soit Nymphalie. Puisque le poison était censé finir. Ouais, mais la méga-évolution, ça reste quand même méga-Flagados. Ouais, mais j'avais de quoi... Enfin, normalement, avec Oberon, j'avais de quoi le gérer, ton Flagados. Oberon ? Attends, c'est qui, c'est Oberon ? Ça me manque, hein. Ça me manque contre. Flagados. Ton Flagados, par contre, en dehors de ça, il était un Pokémon très résistant aussi. Il était excellent. Franchement, j'en ai gagné des combats grâce à lui. Ah, c'est... Une fois qu'il avait placé... Ouais. Mais une fois qu'il a placé quelques... Quelques plénitudes, il est inarrêtable. Inarrêtable. Je sais même pas lequel des deux prend l'avantage entre Oberon et Flagados. En temps normal, ça serait Oberon, mais... Euh... En fait, je crois que ce qui a fait galérer, ça a été ton clonage. Oui, parce qu'en fait, il mange à baie, il la récolte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en plus, t'as les... Comment les... Les petites herbes. Ouais, voilà, c'est ça. Vampigraine. Ouais. Et là, du coup, je m'en rappelle pas pourquoi t'avais pas Switcher. T'avais rien pour Switcher derrière ? Euh... Non, mais je crois qu'on est sur nos deux derniers Pokémon, là. Je crois, hein. D'accord. Euh... On peut pas voir les Pokéballs, non. Mais je crois que c'est... C'est nos deux derniers. Ouais. Franchement, s'ils me remettent la méga-évolution, j'achète ta prochaine version. Non, mais t'as pas suivi les infos ou quoi ? Ah ouais ? Non, j'ai pas suivi. Je ne suis absolument plus du tout Pokémon. Là, c'est fini. C'est... Ils vont faire... Avec des cristaux, en fait. Oh non ! Ils vont pas quand même faire... Sur un 7G... Non, pas des cristaux Z, ça sera un peu comme la méga-évolution. Ça sera un peu comme le Gigamax, mais avec des cristaux qui te donneront un changement de type. Mais je te l'expliquerai mal, là. Je t'enverrai rien, c'est pas plus simple. Ouais, parce que là, c'est incompréhensible. Franchement, s'ils reprennent un truc comme la 7G, alors voilà... Tu comprends pourquoi j'ai sacrifié Nymphalie, maintenant ? Ouais. Avec ta pénicule et tout, j'aurais jamais... Enfin, j'aurais trop galéré avec ta défense spéciale et tout, à tomber ton Plagados. On voit pas grand-chose. Franchement, t'aurais pu faire un effort sur le film. Voilà. Donc, on enchaîne. Un deuxième combat. Arbok. Et dis-moi... Arbok, c'est un... Alors là, ça va faire un peu comme le Nymphalie, il va pas faire grand-chose sur ce combat, mais il est vraiment génial. Oui, tu joues avec des trucs canons et physique, c'est ça ? Enroulement. Alors, les farfadués, mine de rien, qu'est-ce qu'on a lancé la mode ? Ouais. Tu les voyais pas après, tu les voyais partout, en classé, en tournoi et tout. Et je me rappelle, c'est moi qui l'avais sorti pour accompagner mon braque au feu. C'est assez cool. Non, c'est moi qui te l'ai fait découvrir le dit Mouret. Ça, c'est bien. Non, non, par contre, il est bien passé. Je te l'ai fait découvrir, après tu m'as dit, mais il est trop bien. Et tu m'as demandé les EV. Oui. Ah, je m'en souviens très, très bien. Je l'avais joué dans une équipe avec... Je sais plus son nom. Bref, j'avais joué dans une équipe et tu m'avais demandé les EV. C'était très simple, c'était attaque plus vitesse. Ouais. Farfadu B, moi je sais qu'il m'avait intéressé par rapport au fait que sur la 6ème génération, c'était le Pokémon qui avait le bloc le plus rapide du jeu. Et vu que je ne voulais pas que le Draco prenne trop de dégâts dès le début, il était parfait pour la compagnie. Donc là, Arbok, là, dans l'ouverture, tombe KO. Ouais, c'est ça. Goupelin. C'est pareil, il manque Goupelin. Il est génial. Peut-être à l'époque que j'ai le plus, je vous avais en 6ème aussi. Ah ouais, c'est... En plus, il est beau. Ouais. Goupelin, Togekis, ça c'est cool. Et que la glace... C'est vrai que maintenant, on a la plus habitude de voir un Togekis en soutien que... Oui, Que en offensif. il est absolument utilisé en soutien. Après, c'est parce que... Non, mais en vrai, c'est parce qu'il y a eu un YouTuber qui l'a joué en soutien. Maintenant, tout le monde le joue soutien, mais le YouTuber, il n'aurait pas sorti ça. Tu vois, les gens, ils sont vraiment... Enfin bref. Ça aussi, qui est chiant sur Pokémon, il y en a un qui joue un truc, tout le monde va le rejouer. Les gens, ils ne savent pas être imaginatifs, ils prennent tous équipes d'emprunts et tu crois 50 fois la même équipe en classier. Là, c'est au tour de mon ouverture de tomber. Ils ont fait le boulot, ils ont fait le boulot. J'ai rien à dire. Ils ont bien bossé. En plus, à ce moment-là, je débutais le duo. Là, c'était mes tout débuts en duo. Parce qu'avant, je jouais plus solo. Ce n'était pas tes débuts en duo. Ce n'était pas mes débuts en duo, tu es sûr ? Non, parce que ces vidéos, elles viennent de... Alors moi, j'ai la notion, alors les gens ne peuvent pas comprendre comment j'ai ces notions. Mais en fait, ces vidéos viennent de ma des noire. Oui, oui, oui. Et la des noire, c'est la dernière que j'ai utilisée. Donc, on était vraiment en fin de 6G. Ah, ok. De 6G, pardon. Après, du haut, j'ai joué en fin de 6G. Je n'ai pas joué dès le début. Je crois que si, tu as joué en début de 6G. Ah non, je ne faisais que du solo. Tu as bien joué à X et Y quand c'est connu. Ah oui, mais sur X et Y, je ne faisais que du solo. Je ne faisais même pas des parties classées. Les parties classées, j'ai commencé milieu de 6G en solo. Et je me rappelle, c'était avec Gaylor. X et Y, c'est la version qui restait la moindre. En tout cas, le marché en fait, elle est restée que non. Après, c'était Rosa. Oui. Et Rosa est restée... Mais X et Y, je l'ai commencé trois mois avant la fin. Avant qu'ils sortent la nouvelle. Un truc comme ça. Parce que je me rappelle, je l'avais acheté juste par nostalgie. En fait, je ne connaissais rien du tout à la Strat. et je l'avais acheté par nostalgie avec la DS. Et nous, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. tu as rechoppé sur un groupe qui a été fait après Pokémon Stratégie Club. Et Stratégie Club, tu faisais déjà de la Strat dessus. Non, ça, c'est sur Anthologie. Je l'ai chopé. Et oui, Anthologie a été créée après Stratégie Club. Oui, ça, oui, je ne dis pas le contraire. Donc Stratégie Club, tu faisais déjà de la Strat puisque vous posiez les fiches. Je faisais du solo. Oui, en duo. Peut-être que ma mémoire me fait des coups. Et oui, c'est la vieillesse. C'est ça, oui. Alors, oh oui, méga tortant. Qu'est-ce que c'est ? Il était bon, mon Red Chou, quand même. Regarde ce qu'il a tenu. Le petit abri, par sécurité. Et c'est là où je fais une boulette, en plus. Je crois. C'est là où, autour d'après, je ne sais plus, il y a une boulette qui se fait. Je ne sais pas, par exemple, il n'y a pas de boulette. On a fait un duo 6v6 ? Euh, ouais, je pense. Oui, ça doit être ça. Mais je ne connaissais pas le VGC à l'époque. Je n'ai connu qu'à la fin. Mais en fait, j'ai commencé à jouer VGC quand Louis m'a donné son équipe. J'ai commencé à jouer duo quand Louis m'a donné son équipe avec Tenefix. Ouais, mais ça, c'est bien après. Oh, tu es en train de me perdre. Oh, tu m'as perdu plus longtemps, dis-toi. Bref, on s'en... Ébullition, c'était cool. C'était une adac qui avait des pourcentages de brûler assez sévères, si j'ai trouvé. Oh bah là, c'est encore pire maintenant. Pour brûler, maintenant, toi, t'as pas eu peur de sortir Dracofeu devant Redchou, hein ? Ah non, parce qu'il craignait pas l'électrice. Exactement. C'est ça, oui. Il est devenu méga évolution, il ne craignait pas. Ouais, parce qu'il craignait le sol, il craignait quoi ? Le dragon. Qu'est-ce qu'il craignait ? Il craignait le sol et dragon, c'est vraiment ce qu'il craignait le plus. Tu vois, c'est là où j'ai fait la boulette, j'aurais dû faire abri. Il n'avait pas d'autres faiblesses. Les faiblesses, il craignait, vu qu'il a le double type... Le glace, la glace. Il craignait la glace, il craignait. Il avait des faiblesses courantes, mais pas super, super efficaces. C'est ça qui était bien. Regarde, il vibra quoi quand même, il te fait mal, hein ? Ouais. En plus, sachant que Tortan qui est brûlé. Mais c'est spécial, vibra quoi, donc la boulette ne baisse pas de l'attaque spéciale. Oh, ça y est, moi je suis perdue dans Pokémon, je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que c'est les attaques. Il vibra quoi, et si tu as vibra quoi et que ça fait mal sur Tortan, parce que le talent de Tortan, c'est méga blaster. Toutes les attaques à base d'Ora, style Oraspher, vibra quoi, vibrobscure et tout, en fait, ont un boost assez conséquent, je crois, de 50%. Ah ouais, c'est spécial. Ouais, bien sûr que c'est spécial. Je suis allée vérifier quand même. Dis-je la confiance. Notez des temps à lui mettre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est vérifier le pourcentage de méga blaster, parce que je n'en suis pas sûr. C'est quoi ça, méga blaster ? Le talent de méga Tortan. Tu te souviens de ça, toi ? Oui. Ma mémoire remonte à des années que tu veux. Ah ouais, c'est ça. Et c'est quoi que tu voulais savoir ? Le pourcentage que ça boostait les attaques à base d'Ora. Augmente la puissance de certaines capacités de type Ora, telles que vibra quoi et vibrobscure. Mais ils disent pas le pourcentage. Ils disent pas le pourcentage ? Non, mais ça doit être 10 ou 20. Ça doit être 10 ou 20 comme toutes les... comme d'un phalie, je pense. non, ils disent pas. Il était beau, méga Tortan. Franchement, il avait une belle gueule. Mais là, tant que j'ai max, il est très très bon aussi. Je le joue actuellement, là. Il est très très bon. Bon bah voilà. Cette vidéo est terminée. Noël, je te laisse dire la fin de la vidéo. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cette vidéo rétro sur la CG. Noël, en tout cas, c'était un plaisir pour nous de revoir ce combat. On espère que vous aviez apprécié aussi. Et surtout, je vous dis bye bye à tous et prêtez soin de vous. Ciao, ciao ! Salut ! Salut !